Et qu'en effet, d'avoir une tête comme ça, un peu passe-partout, un peu lisse, mais rassurante, c'est un bon piège, ou c'est une bonne façon d'attraper le public, de lui dire « regardez, tout va bien », et en fait de jouer des choses plus troubles, il n'y a qu'à voir ce qu'on appelle la psychomorphologie, ou regarder les photos de certaines personnes, de certains criminels, il y a des gens qui ont l'air très sympas, et qu'on ne soupçonnerait pas, donc c'est en fait le lot de beaucoup de gens, et pourquoi avoir une tête de méchant pour jouer à méchant, c'est un peu trop simple, donc j'ai transformé ce que je pensais être un handicap en un tout en fait. Mais j'ai l'impression que vous avez, contrairement à beaucoup d'acteurs, une excellente gestion de votre image, vous êtes hyper lucide, il y a beaucoup d'acteurs qui par exemple vont nier leur beauté, leur charisme, ou leur allure naturelle, mais vous, vous savez à quoi vous ressemblez en fait. Je m'aperçois que je ne ressemble à rien, je suis honnête avec moi-même. C'est surtout que je m'aperçois que c'est comme un tableau, une toile blanche sur laquelle on peut projeter beaucoup de choses, donc ça c'est intéressant pour l'imaginaire du public et des metteurs en scène, de pouvoir se dire, tiens c'est cette tête-là, mais si je la voyais un peu comme ça, et c'est vrai que souvent on m'a vu bien coiffé, etc. Pascal Chomeil que j'adorais, que je salue de la Ouillée, qui a créé Fais pas ci, Fais pas ça, m'a dit je t'ai choisi pour le rôle de Renaud Le Pic parce que t'es arrivé au casting bien coiffé. Il a dit ça en rigolant, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est toute l'éducation qui va avec derrière apparemment ce personnage qui a l'air d'être poli et bien polissé et bien coiffé. Mais c'est une toile blanche sur laquelle le public et les metteurs en scène peuvent lancer des idées. Et c'est vrai qu'en se coiffant, enfin sur ma tête ça marche bien, je me coiffe un peu différemment, on voit autre chose. Donc en fait c'est plutôt une ligne. Juste se pousser en cuir tout de suite on sait. Bah oui, dans le film c'est un bon exemple, tu as fait un autre personnage qui fait rire du coup parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Donc c'est plutôt une richesse en fait. Je découvre un peu tard, mais mieux au retard que jamais.